Hey les gars, j'espère que vous allez bien. C'est Xe Genova et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du dernier type de stuff. Un type bien particulier à ne surtout pas négliger, puisqu'il peut aider et très très fortement dépanner dans bien des situations. On va parler aujourd'hui des sets craftables. Alors les sets craftables, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on parle bien ici des sets craftables et non de simples équipements que l'on pourrait fabriquer dans n'importe quel atelier. Les sets craftables, ça va être un ensemble d'objets que l'on pourra fabriquer dans des ateliers bien spécifiques. Plus vous portez deux pièces de cet ensemble et plus il vous accordera de bonus. Vous avez un bonus à deux pièces équipées, à trois, à quatre et à cinq pièces équipées, qui sera bien évidemment le plus gros des bonus de ce set. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est où est-ce que l'on peut trouver ces fameux ateliers nous permettant de fabriquer des ensembles d'objets qui dépotent ? Eh bien tout simplement dans toutes les zones en fait. Eh oui, ou en tout cas dans presque toutes les zones. Il existe normalement trois ateliers de set craftables par zone. Ces ateliers sont bien évidemment tous différents de zone en zone. Mais il y a une exception à cette règle, eh oui. Comme vous le savez certainement, sur Tezo il y a trois factions. Le Domaine Almerie, le Pacte de Coeur Ébène et l'Alliance de Dagfilante. Ces trois factions sont chacune composées de cinq zones. Et de ce fait, il y a également trois ateliers de set craftables par zone. Sauf qu'ici les ateliers sont identiques. De la zone 1 du domaine à la zone 1 du Pacte ou de l'Alliance, etc. Par exemple à Oredia, donc la première zone du domaine, on peut retrouver l'atelier de set craftables du Vent Mortel. On retrouvera donc ce même atelier dans la première zone du Pacte de Coeur Ébène et également de l'Alliance de Dagfilante. On retrouvera ce cas de figure dans la première, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième zone de chaque alliance. C'est-à-dire finalement dans toutes les zones du début. Tous les autres set craftables que l'on pourra trouver ensuite dans les autres zones ne seront situés que dans ces zones. On ne les retrouvera que là-bas. Par exemple, les set craftables de Markart ne seront accessibles et craftables qu'à la crevasse, la zone donc de Markart. Pour le coup, là où il y avait une certaine logique en ce qui concernait les sets de raid, etc. Donc par exemple, on pouvait trouver un set de DPS magie, vigueur, un set de tank et un set de heal. En ce qui concerne les sets craftables de zone, il n'y en aura pas. On pourra limite trouver dans certaines zones deux sets de DPS vigueur sur une zone et un set de tank, deux sets de tank et un set de heal, etc. Il n'y aura vraiment pas de logique à ce niveau-là. Si vous voulez connaître l'emplacement des ateliers de craft, je vous encourage vivement à vous rendre sur le site de Gameimension, qui a une très bonne base de données en ce qui concerne les sets craftables, lootables, de monstres et mythiques. Vous pourrez trouver là-bas leur emplacement, etc. Vous pourrez également, pourquoi pas, vous composer votre propre petit build personnalisé avec cette base de données mis à jour pour chaque patch sortant sur le jeu. C'est véritablement à jour et ça, on apprécie. Alors, maintenant qu'on a vu ce que c'était et où on pouvait les trouver, vous devez sans doute vous dire. Bon, c'est très bien, sauf que dans les deux dernières vidéos, tu nous as présenté deux types de sets qui, a priori, font très bien le café, sans nécessairement devoir s'encombrer ou s'ennuyer à aller fabriquer du stuff. Et à ça, je vous réponds parfaitement, mais le fait est que les sets craftables ne sont pas à négliger non plus. Ils ont en réalité beaucoup, beaucoup d'utilité. Déjà, on peut parfaitement crafter des sets d'équipement avec le trait entraînement pour nos re-rolls. On aura l'avantage ici d'avoir du stuff entraînement avec de bons bonus, nous permettant par exemple de tuer plus rapidement les monstres ou bien de survivre plus longtemps, etc. Donc pour la première utilité, c'est vraiment de l'objectif de monter un re-roll, sauf que c'est loin d'être la seule utilité à ces sets craftables. Déjà, il faut savoir que bon nombre de sets craftables sont également très très bons pour certains joueurs PVP, mais également pour d'autres joueurs PVE. Ces sets ne sont pas forcément les plus optis et on pourra souvent trouver bien mieux en donjon ou en raid, mais certains d'entre eux ont été joués à haut niveau durant très très longtemps dans le temps. Et je suis convaincu que d'autres de ces sets peuvent l'être également. Ensuite, pour continuer de parler du point de vue avantage, c'est bien évidemment la manière d'obtenir ces sets. Ici, pas besoin de farmer 108 ans dans des donjons ou autres. A la rigueur, bien évidemment, vous devrez au préalable farmer des ressources. Mais sincèrement, on arrive tout de même au montant de ressources nécessaires pour se fabriquer du stuff assez rapidement. A noter qu'il faut à peine 15 matières raffinées pour crafter du stuff 150 et plus de 100 pour crafter du stuff 160. Donc effectivement, la différence est assez énorme. Et ça peut demander un peu de temps. Mais généralement, on a souvent tendance à récupérer beaucoup, beaucoup d'items en tout genre durant nos aventures. Ces items, si vous avez suivi les précédents guides sur le craft, on ne les vend pas, mais on les décraft, ce qui vous fait d'office un petit apport en matériaux pour votre future fabrication de stuff. Ensuite, si vous ne voulez vraiment pas vous faire chier à aller farmer ce qu'il vous manque pour fabriquer ce que vous voulez, vous pouvez parfaitement acheter ces mêmes matériaux chez un marchand de guildes, ce qui ne coûtera pas excessivement cher non plus. Prenez également en compte que le côté farming de matériaux n'a pas comme avantage seulement le fait de pouvoir fabriquer des objets, mais également de vous rapporter des ressources très rares et de ce fait très coûteuses également. Lorsque vous partez farmer, ce que vous récupérez, c'est de la matière première. Cette matière première, vous la raffinez et vous avez certaines chances de récupérer du matériau gold pour l'amélioration, etc. Donc à ne pas négliger. Pour revenir sur les sets craftables, dans beaucoup, beaucoup de cas, on conseillera aux joueurs débutants arrivant en level 160 ou d'ailleurs bien dépassés de se fabriquer ce genre de stuff. Vous pouvez parfaitement demander à un compagnon de guildes ou autres de vous fabriquer le set que vous souhaitez, bien évidemment en échange de ressources de craft ou bien de pièces d'or ou autre. Vous êtes certainement en train de vous dire que vous allez clairement le faire tout seul, seulement il y a un petit souci. Pour fabriquer des sets craftables, il faudra avoir débloqué un certain nombre de traits sur vos recherches. Je ne vous parlerai pas de ce point ici, en sachant que je l'avais déjà bien abordé dans ma vidéo « Devenir maître artisan sur tes os ». Donc autant pour fabriquer certains stuff, vous aurez besoin de 2-3 traits sur les pièces que vous voulez fabriquer. Autant sur d'autres, il vous en faudra plus de 6, comme par exemple le Julianos, parfait pour un petit personnage magique. Si jamais vous avez eu l'occasion de voir la vidéo dont je vous parlais il y a quelques secondes, vous allez très certainement commencer vos recherches de traits le plus tôt possible. Et vous pouvez d'ores et déjà commencer à vous crafter du bon petit stuff intéressant. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir attendre très très longtemps avant de pouvoir vous crafter des équipements qui nécessitent beaucoup de traits. Les sets craftables, c'est vraiment génial, parce que finalement il y en a pour tout le monde, que vous soyez tank, heal ou dps, magie ou vigueur. Vous pourrez trouver votre bonheur avec ce genre de sets, qui plus est le plus tôt possible. Dès que vous passerez la barre des 160, vous pourrez déjà avoir des sets qui font tout de même bien le café pour commencer. Je reviens là-dessus, mais si vous voulez vous faire une petite idée de tous les sets craftables qui peuvent exister, allez faire un petit tour sur Game Immension, dans la partie set craftable. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour récapituler en vitesse, les sets craftables c'est parfait pour vous monter un reroll qui tiendra la route face aux mobs, avec une puissance et des stats pas dégueux. Ça sera également clairement cool en ce qui concerne le gain de temps, il vous manque des pièces d'un stuff lootable ou autre. Vous vous faites un petit stuff craftable pour dépanner et c'est dans la poche. Ce sera aussi nickel pour démarrer dans le contenu un peu plus compliqué, en attendant de trouver mieux. Les sets craftables pourront vous suivre à un moment et vous permettront d'avoir de l'équipement assez bon pour aller farmer d'autres équipements par exemple. Et pour finir, il y en a également pour tout le monde et certains de ces stuff, que ce soit pour tanks, heal ou DPS, font clairement l'affaire. On en a fini ici pour les sets craftables, un type de set à ne clairement pas négliger. N'oubliez pas que vous pouvez me rejoindre sur Twitch le lundi, mercredi et vendredi de 15h à 18h. Un petit clic sur le lien dans la description et ensuite sur le bouton suivre, cela m'apporte un réel soutien et cela me fera extrêmement plaisir. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et qu'elle aura pu vous aider. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à m'exploser le compteur de pouces bleus de la vidéo les potes, la partager et me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Ou bien me poser d'éventuelles questions. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne journée ou soirée et vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était XIC Genova, ciao bye bye les guys ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501